Nico Williams, l'hélié basque, qui hésite encore entre rester à l'Atletico Bilbao ou signé avec le FC Barcelone, a laissé entendre sa préférence lors de sa reprise de l'entraînement. Tandis que sa décision influence l'ensemble du marché des transferts du FC Barcelone, Nico Williams continue de se faire désirer. Les champions d'Europe en titre reprennent l'entraînement normalement le 12 août, mais l'hélié basque a décidé de raccourcir ses vacances d'une semaine pour se rendre disponible pour son entraîneur Ernesto Valverde. Après être revenu à l'entraînement, Nico n'a pas manqué de faire une sortie qui donne déjà des indications sur sa future décision tant attendue. « Nico choisit Bilbao, je suis de retour et j'attends avec impatience cette saison », a affirmé Nico dans une vidéo de lui à l'entraînement avec l'athlétique Bilbao, qu'il a publié. Le message, sans même évoquer son avenir, semble indiquer que l'hélié a déjà pris sa décision, qui est de rester à l'Atlético Bilbao pour une autre saison. Dans l'éventualité où cela se produirait, ce choix représenterait un coup dur retentissant pour le FC Barcelone, qui a parié sur l'entente entre le joueur et l'amignamal, ainsi que sur le projet sportif où il jouerait un rôle essentiel. Bien que Nico ait donné des indices sur son club pour la saison à venir, il est impératif d'être patient et d'attendre sa décision définitive, qui ne saurait tarder, étant donné que la nouvelle saison approche à grands pas. Une alternative trouvée à Nico Williams avec un champion d'Europe. Le FC Barcelone n'a toujours pas recruté ni Nico Williams ni Dani Olmo, qui sont pourtant les deux priorités absolues de l'été. Pour le deuxième, le directeur sportif des Blaugrana, Deco s'est rendu en Allemagne pour convaincre les dirigeants de l'Epsgig de le vendre. Concernant Nico Williams, la tendance actuelle serait qu'il reste avec les Basques de Bilbao. En cas d'échec, les Barcelonais se sont vus offrir une belle alternative. Chiesa à la place de Nico, considéré comme indésirable par le nouvel entraîneur de Juventus Thiago Mota, Federico Chiesa a été proposé au Barça comme le rapporte sport. Le champion d'Europe 2020 avec la Nationale ne coûterait que 20 millions d'euros. Toutefois, son salaire pourrait poser souci pour les Catalans. Âgé de 26 ans, il n'a plus qu'une année de contrat honoré avec la vieille dame. Affaire à suivre Le FC Barcelone semble avoir fait un grand pas en avant dans le dossier Dani Olmo. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé entre le club catalan, le RB Leipzig et le joueur espagnol. Après des négociations menées par Déco, le directeur sportif du Barça, les deux équipes auraient convenu d'un montant de 55 millions d'euros garantis, assortis de 7 millions d'euros de bonus. Un contrat de 6 ans, soit jusqu'en juin 2030, aurait été proposé à Dani Olmo, qui aurait donné son accord pour ce transfert. Ce transfert permettrait au FC Barcelone de s'offrir les services d'un international espagnol de 26 ans, considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen. Formé à la Masia, le centre de formation du Barça, Olmo, qui a récemment remporté l'euro avec la Rora, avait quitté le club catalan en 2014 pour rejoindre le Dynamo d'Agrèbe, avant de s'engager avec le RB Leipzig en 2020. Son retour au Barça serait donc vécu comme un retour aux sources pour le milieu offensif. La décision est prise pour Gundogan. L'international allemand, qui a été lié à plusieurs clubs récemment, serait pourtant déterminé à écrire une belle histoire au FC Barcelone. Pour Ilkay Gundogan, l'aventure catalane devrait se poursuivre la saison prochaine. Arrivé au Barça l'été dernier en provenance de Manchester City, libre de tout contrat, le milieu de terrain allemand a récemment été au cœur de rumeurs l'envoyant ailleurs, notamment au Qatar ou à Fenerbas. La cause de ces spéculations ? Les problèmes économiques du club catalan, qui se voient contraints de vendre avant de recruter lors de ce mercato, pour rester dans les clous du fair-play financier. Cependant, selon Mundo Deportivo, le capitaine de la Mannschaft est loin d'envisager un départ du Camp Nou. Le média espagnol rapporte que Gundogan est épanoui au FCB et souhaite faire quelque chose de grand pour les Blaugrana. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'enfant de la Rure a disputé 51 matchs, inscrit 5 buts et délivré 14 passes décisives sous les couleurs barcelonaises la saison précédente. Poussé vers la sortie, Vitor Roque n'est plus désiré au Barça. De grosses révélations à son sujet sont tombées et elles ont de quoi effrayer les fans. Lorsque le Barça a recruté Vitor Roque au Mercato Hivernal, le club voyait en lui une véritable pépite capable d'assurer l'avenir sur le front offensif. Avec seulement deux petits buts en 14 apparitions, il a déçu et les Catalans entendent bien s'en séparer. La rupture entre l'ancien de l'Atletico Paranaense et le FC Barcelone est totale. Le jeune Brésilien avait perdu son numéro 19, attribué à l'Aminiamal après son euro étincelant. Anciflic d'ailleurs ne cache pas qu'il ne compte pas sur lui puisqu'il ne l'a pas utilisé lors du dernier match de présaison. Selon The Athletic FC, lorsque Xavi était encore l'entraîneur du Barça, certains membres de l'équipe tactique catalane ont reconnu que le Brésilien avait du mal à comprendre la dynamique du jeu du Barça et donc à s'y intégrer. Au sein du vestiaire aussi, c'est le doute qu'il suscitait. Après l'avoir observé à l'entraînement, certains de ses coéquipiers auraient admis qu'il peinait à suivre le rythme demandé au Barça et qu'il n'arrivait pas à atteindre le niveau technique requis. Arrivé à l'hiver dernier, le Brésilien ne convainc pas et la séparation entre lui et le Barça est désormais inévitable comme le rapporte Sport. Le club Blaugrana assume l'erreur de son recrutement et lui cherche désormais une porte de sortie où il ne serait pas trop perdant dans l'opération après avoir investi 30 millions sur le Brésilien. Roque a donné sa préférence pour un transfert vers un nouveau club. La Lazio est privilégiée. L'attaquant brésilien de 19 ans a donné sa préférence à la Lazio qui propose 20 millions pour lui, 10 millions de moins que ce que le Barça l'a acheté. Il est clair que Roque ne sera pas inscrit sur la feuille de route de l'équipe pour cette saison. Il n'a pas fait ses preuves lors de la tournée aux Etats-Unis et Flick ne compte pas sur lui. L'Arabie Saoudite est bienvenue frappée à la porte avec Alilal qui propose 40 millions mais le joueur veut rester en Europe. Un retour au Brésil est exclu des possibilités. A noter que le Betis et Valence se sont intéressés et Porto est toujours dans la course. Le Barça aimerait s'en débarrasser au plus vite et à bon prix avant qu'un éventuel prenne flop et qu'il perde encore de la valeur sur le marché auquel cas le Barça aurait perdu beaucoup dans cette histoire. Affaire à suivre, c'est sans doute l'une des idées les plus courantes qui suivent l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Améliorer la condition physique de l'équipe et la discipline. C'est un sentiment qui a été exprimé à plusieurs reprises au sujet de la nouvelle ère du FC Barcelone sous la direction de Hansi Flick. A plusieurs reprises, il a été rapporté que l'attention portée aux détails en matière de conditions physiques n'avait pas été vue depuis une décennie, depuis que Luis Enrique était en poste. Outre l'attention portée à la santé dentaire, Flick a également veillé à ce que le chronométrage soit une question clé. Diario AS affirme qu'il n'y a pas d'amende pour les retards à l'entraînement ou aux réunions d'équipe, mais il a dit à l'équipe que même 60 secondes de retard constituaient un manque de respect envers leurs collègues. L'autre domaine, et peut-être le plus strict, est celui du poids. Avant et après les séances d'entraînement, tous les joueurs doivent monter sur la balance. Les données sont ensuite enregistrées pour que le nouveau responsable de la condition physique, Julio Tous, puisse les extraire et déterminer les conditions optimales pour chaque joueur. Si le joueur n'atteint pas le « poids idéal » qui lui a été attribué, il est mis au banc des accusés et poussé à se rétablir. Il faudra attendre les mois à venir pour voir si cette méthode porte ses fruits, mais l'un des principaux arguments avancés par les médias est que l'équipe de Barcelone a connu des difficultés la saison dernière en raison d'une mauvaise condition physique. Étant donné le manque de recrutement, il est utile pour le conseil d'administration du FC Barcelone de montrer que des changements sont en cours, mais s'ils parviennent à faire une différence significative, ce serait naturellement un coup de pouce majeur sur le terrain.